6-9 la matinale, 1-10 verts. Hamid Belkissam, bonjour. Bonjour Hadjar. Comment allez-vous ? Très bien, merci. En Floride, on va directement dans le vif du sujet. Exact. En Floride, des millions d'habitants rentrent chez eux après avoir dû évacuer sur leur passage de l'ouragan Milton. Les dégâts sont considérables, il faut le dire, d'autant plus qu'ils s'ajoutent à ce déjà très important. L'ouragan Hélène, autre ouragan qui a balayé la même région il y a deux semaines de cela. Ce matin, vous avez décidé de nous parler d'un chiffre astronomique. L'on parle de 275 milliards de dollars. Que représente ce chiffre, Hamid ? 275 milliards de dollars, retenez bien ce chiffre. 275 milliards de dollars, c'est le montant des dommages des épisodes météorologiques extrêmes. 275 milliards de dollars en une seule année. Et en remontant un peu plus dans le temps et dans les statistiques de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'impact de seulement cinq décennies de phénomènes météorologiques extrêmes est encore plus qu'astronomique. Plus de deux millions de morts et 4300 milliards de dollars de pertes économiques. Tel est le dramatique bilan des événements météorologiques extrêmes, amplifiés par le réchauffement climatique d'origine humaine. Et là, on arrive à une hypocrisie universelle du langage. Eh bien, je vous relance justement sur ça, une hypocrisie universelle du langage. Eh bien, lorsque la terminologie politiquement correcte parle d'origine humaine ou anthropique, elle n'est pas systématiquement suivie d'explications sur les pays à responsabilité historique. C'est-à-dire les pays qui, dès 1760, ont commencé à émettre du duotide de carbone dans l'atmosphère. En des termes plus clairs, les habitants du Sahel voient leur maigre culture dépérir des suites d'une sécheresse chronique qui dure depuis des années. Les populations du Sahel et de toute la région sahélo-saharienne sont des victimes collatérales du réchauffement climatique d'origine humaine, alors que les émissions de diotide de carbone de toute l'Afrique sont inférieures au dégagement de carbone de la seule ville de Las Vegas. Voilà un petit exemple de l'hypocrisie universelle du langage en vigueur dans les pays à double responsabilité historique. Les pays à double responsabilité historique, comme vous venez de le dire, cela mérite quand même une explication, Hamid. Tout à fait. Les pays industrialisés à responsabilité historique ont gravement perturbé le climat mondial et la vie des pays peu développée. Dans ces pays peu développés, l'on compte 90% des victimes des changements climatiques. Or, il se trouve que ces pays industrialisés ont colonisé des pays et que ce sont les minerais et autres matières premières spoliées à l'Afrique qui ont enrichi ces pays qui veulent aujourd'hui qu'un continent, par exemple, comme l'Afrique, que l'Afrique participe au financement des dégâts causés par les pays colonisateurs et perturbateurs du climat. Autant dire que nous sommes dans une sorte de climat type Saint-Rome de Stockholm qui se joue au Sahel. Ce 13 octobre, c'est la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Et autant vous dire qu'au niveau de la région sahélo-saharienne, il y a une grande catastrophe à l'origine de toutes les catastrophes. Elle a une forme hexagonale. Si vous en souffrez ou si vous voulez recevoir gratuitement le meilleur antidote, c'est facile. Il suffit juste de contacter le 54 rue de la Toussaint. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada